Allez, logistique close pour les fêtes de Bayonne, je vais prendre en compte l'idée que déjà ma carte solidaire devrait arriver, il n'y a pas de soucis, j'ai reçu la confirmation comme quoi mon pass des fêtes de Bayonne a été acheté, il me l'envoie dans les 5 jours, et enfin l'emplacement pour le camping, il n'y en a plus, c'est au risque de... si par exemple que les gens arrivent le mercredi et qu'ils repartent le jeu le vendredi, peut-être le vendredi j'aurai une place, pour venir avec sa tante en disant, est-ce qu'il y a une place aujourd'hui, 24h sur 24, tu restes devant le camping, je sais ce qu'il y a une place qui se libère, il faut espérer quoi, il faut espérer, ça c'est ta chance, et là tu vas attendre là, avec ta tante, pendant que les autres sont en train de faire la fête déjà, moi je ne fais pas ça, j'ai une chose à faire je fais 42h à attendre là, devant le camping, je passe 8h devant le camping au mieux, au mieux ce que tu peux faire, c'est tu attends dans le camping, tu prends une bouteille, ça c'est le truc le plus sympa, et tu partages avec les autres campeurs là, en disant les gars, tant que j'ai pas ma place, je reste là, vous voulez qu'on me fasse connaissance, et tu offres un verre et tu attends que le mec qui tient le camping, il te dit, il y a une place qui est libre monsieur ça peut durer 8h, pour qu'elle soit grande la bouteille c'est la meilleure manière de faire si tu cherches une place de camping, maintenant qu'il n'y a plus de place réservable c'est la seule manière de faire d'ailleurs ok, donc j'ai eu mon passe, je me dis par contre il n'y a plus de place de camping ah bon ben j'ai eu une autre réservation, alors je prends une réservation de train je connais mon chemin, je prends le train le vendredi à 12h, le 12 juillet à 14h, je vais arriver là-bas à 15h que je raconte à 15h je verrai arriver là-bas à un horaire improbable à 19h 18h, en passant par Bordeaux où je vais certainement aller prendre le quoi de dîner 19h18, arrivé à Bayonne je fais nuit blanche 8h du matin le samedi je vais à Handaï 8h43, j'arrive à Handaï je vais marcher 40 minutes j'arrive à 9h30 à la plage où je vais prendre un petit déjeuner et je vais m'installer, m'allonger et dormir jusqu'à 19h30 où je vais repartir vers la gare pour prendre le train à 20h30, 20h28 et retourner à Bayonne à 21h à 21h le samedi je vais faire nuit blanche une deuxième mais je vais avoir dormi toute la journée à la plage stratégie de Handaï sauf si je décide d'aller en Espagne auquel cas il faudra que je marche 15 minutes de plus pour aller voir l'Espagne j'adore Héro j'ai passé des vacances magnifiques avec le roi d'Espagne et je vais arriver à Bayonne à 21h le soir le samedi aussi nuit blanche deuxième du nom après quoi j'ai un train à 14h pour rentrer chez moi 14h48 le dimanche ça veut dire de 19h jusqu'à 8h du matin ça nous fait 5h et 8h 13h à tenir dormir 12h à la plage et de 21h jusqu'à 14h ça fait 3h et 14h 17h à tenir ce qui veut dire ce qui veut dire que le jeudi le vendredi il faut absolument que je me couche vers 4h du matin et que je dorme jusqu'à 13h à peu près pour avoir fait le plein là au mieux il faut absolument que le vendredi je me couche vers 10h le jeudi j'ai fait nuit blanche du jeudi au vendredi et je vais dormir de non de 8h à 14h ça fait 6h et de 14h à 19h dans le train disons 4h du matin c'est bien comme ça j'arrive à 19h18 je viens de finir ma nuit de sommeil je fais 13h 19h plus 5h ça fait minuit plus 8h ça fait 8h du matin là je prends le train pour en dail à 43 minutes t'as pas le temps de dormir sinon tu finis à Saint-Sébastien 8h43 là on est à la 13ème heure de réveil tu marches jusqu'à la plage t'es tranquille 13h c'est rien et tu vas dormir sur la plage de 9h30 jusqu'à 21h tu t'arrêtes 2h en chemin pour aller manger un morceau prendre le petit déjeuner regardez s'il y a des événements à Handai il y en a toujours pour le 13 juillet parce qu'à Handai on fête la fête nationale le 13 juillet ensuite à 20h30 tu repars je crois d'ailleurs que le feu d'artifice c'est le 12 à Handai 12 ou le 13 de mémoire le 12 je ne sais plus pourquoi c'est deux jours avant c'est l'histoire du prince d'Andorre je devrais le savoir parce que c'est l'histoire de ma famille je crois que c'est pas ce que c'est ah si je sais quoi le 14 juillet c'est la prise de la Barstie mais le 12 c'est la libération du prince d'Andorre quand il était en prison et donc on fait pas le 14 juillet mais la libération du prince d'Andorre qui était prince d'Andaï aussi ou c'est l'histoire de mon aïeul qui s'appelait Élisée il aime pas aller donc j'ai hérité et le locataire il est connu qui pêche et nous les que locataires alors et ensuite le samedi 20h ça fait 9h30 jusqu'à 20h30 ça fait 11h précisément moi le temps de trajet 10h on va dormir sur la plage moi le temps de déjeuner 9h mais c'est une vie entière ok arrivé 21h et ensuite il y a 21h jusqu'à 14h ça fait 3h jusqu'à minuit 14h, 17h c'est faisable c'est largement faisable sans manquer de sommeil seulement il faut accepter de rester allongé à rien faire sur la plage pendant une journée j'accepte la mission